Le secteur à fouiller est immense. Les enquêteurs aidés par les spéléologues ont répertorié une quarantaine de sites. Tous sont visités méticuleusement. On essaie de fouiller toutes les cavités recensées sur notre fichier, parce qu'on a quand même un fichier départemental. Et on essaie de descendre dans toutes les cavités. On va essayer de tout fouiller sur la journée. Le terrain est très escarpé. La végétation dense et les cavités difficiles d'accès, mais pas très profondes. C'est juste des petits trous, des petites bombes, comme ici. Cinq groupes de deux ou trois spéléologues pénètrent systématiquement dans toutes les grottes, toutes les veines, à la recherche du moindre indice. Nous sommes des techniciens simplement de la spéléologie. Donc si on trouve quelque chose, on ne touche rien. On prévient des gens de la police judiciaire qui, eux, après font leurs problèmes. Mais les enquêteurs n'auront pas eu à intervenir. Aucune trace de Xavier Dupont de Ligonnès n'a été constatée. Mardi, une nouvelle journée de recherche est programmée. Une très large zone à partir de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune va être ratissée. Hélicoptères, équipes synophiles, pompiers, toutes les forces seront déployées comme pour mettre un point final à cette traque et à l'hypothèse du suicide de celui qui n'a plus laissé la moindre trace depuis le 15 avril, date à laquelle il a été aperçu à pied aux abords de la forêt et du rocher de Roquebrune. Sous-titrage Société Radio-Canada